... J'ai finalement décidé de vous faire un rapide survol de ce qui s'est passé en matière de développement du généal procédé en France entre, on va dire, le 19 et le 20e siècle. Et puis, comme vous pouvez le voir sur le slide, à la fin, j'évoquerai le problème des paradigmes. J'ai intitulé ça la recherche de nouveaux paradigmes. Je ferai allusion en particulier à un article important du professeur Jacques Villermont. Bien entendu, tout commence par la voisier. Vous avez un des rares portraits de la voisier, je n'en connais pas vraiment beaucoup. Et surtout, ce qui a écrit la voisier en 1793, passe ensuite à l'emploi de ces substances simples. Le professeur fait avoir que les opérations chimiques relatives aux arts peuvent se classer, se décomposer comme les machines, que ces opérations se rapportent à des combustions, à des décombustions, à des dissolutions, à des cristallisations, à des précipitations, à des fermentations. Alors, évidemment, on est tous frappés de ce texte, qui est une anticipation des opérations unitaires qui viendront bien plus tard. Ce texte, il est tiré de réflexion sur l'instruction publique en 1793. Ce sera d'ailleurs l'année de la mort de la voisier. Alors, c'est donc de la chimie appliquée aux arts. C'est le mot important dans cette affaire. Et il faut évoquer à cette époque, on est au début du 19e siècle, Chaptal. Chaptal qui est un personnage important et qui devrait être connu autrement que par la chaptalisation, parce qu'il a fait beaucoup de choses et c'est vraiment un industriel. Il a fait des fabriques d'acide et de sel minéraux. Vraiment, c'est un industriel. Et il va écrire un ouvrage absolument remarquable, qui est l'ouvrage en 1807, qui est un ouvrage, il y a quatre volumes, trois grandes parties qui sont appelées titres. Et dans le chapitre 2 de cet ouvrage, il y a des moyens que le chimiste emploie pour préparer les molécules, décore l'action chimique. Et on retrouve un peu la subdivision de Villermont, de Villermont, de Lavoisier, des opérations mécaniques, de la solution, de la cristallisation, du calorique, au fourneau de fusion, d'évaporation et de distillation. Donc, je pense que la distillation, c'est un point important, parce qu'elle apparaît ou elle disparaît des listes quand on parle un peu de ce qui sera le génie des procédés. Alors, bien sûr, c'est dans l'ouvrage de Chaptal, il n'y a pas de grands développements, parce qu'à l'époque, on n'avait pas vraiment beaucoup travaillé ces questions, mais c'est présente et c'est bien pris comme de l'application, enfin oui, de l'application au développement des procédés chimiques. Alors, vous voyez que dans le titre, c'est « Chimie appliquée aux arts ». Et alors, les choses, donc ça, on est début du XIXe siècle, les choses vont changer, c'est la deuxième partie, avec un autre grand chimiste, qui est Jean-Baptiste Dumas, que vous avez donc tous entendu parler, sûrement, cofondateur de l'école centrale, et qui a été titulaire de chair de chimie un peu partout, à l'école polytechnique, faculté de médecine, faculté des sciences, ministre de Napoléon, etc. Ça a été un personnage, comme on dit, pour prendre ce terme plus galvaux, absolument incontournable dans la moitié du XIXe siècle. Et Dumas va écrire aussi un livre, qui démarre en 1828, et il s'appelle « Traité de chimie », vous voyez, et en tout petit, vous voyez, appliquée aux arts, alors que dans l'ouvrage de Chaptal, c'était écrit en gros. Et surtout, c'est dans l'introduction du premier tome, il y en aura huit, qui vont être publiés jusqu'en 1846, beaucoup de personnes trouveront que j'ai donné trop de détails, de chimie pure, que j'ai eu tort de traiter les questions d'art d'une manière théorique, mon intention n'a pointé de décrire la pratique des arts, mais bien d'en éclairer la théorie. Donc, en fait, voilà ce qui se passe, c'est bien la chimie appliquée aux arts va disparaître, circuler, il n'y a plus rien à voir, et à partir de là, on constate que plus personne ne prend en considération cette chimie appliquée aux arts. Et ça va durer un certain temps. Alors là, j'ai repris, un certain nombre d'historiens de la chimie se sont penchés sur cette période un peu bizarre, où notre discipline disparaît complètement, et j'ai repris les conclusions qui synthétisent un peu toute cette période, de la part de Bernadette Benzot-Vincent, qui est une grande philosophe historienne des sciences, qui s'est beaucoup intéressée à la chimie, et qui écrit, « La plupart des traités de chimie appliqués exposent largement les bases de la science chimique dans ses assises théoriques, tandis que la partie pratique, les procédés de fabrication de produits, tels que la soude, l'acide sulfurique, les chlorures décolorant, etc., se trouvent souvent réduites à quelques pages ou quelques lignes. » Et elle ajoute, « D'où ce paradoxe, ce qui s'invente dans cette prolifération de cours de chimie appliquée, c'est le concept de chimie pure. » Donc, vous voyez, on est passé d'une période du début du siècle, où il y avait quand même une grande émulation pour traiter de la chimie appliquée aux arts, à une période où on ne s'en occupe plus. Alors, inversement, c'est une période où apparaît la chimie industrielle, et il va y avoir beaucoup d'ouvrages qui vont être publiés. Alors, c'est de la chimie, en général, très descriptive, très simple. On s'occupe de passer en revue toutes les méthodes pour fabriquer les différents produits qui sont en usage. Alors, je vous ai fait une liste qui est vraiment non exhaustive, qui part en 19e siècle. Je signerai simplement le premier ouvrage sérieux et important, c'est celui qui a écrit Anselme Payen, le précis de chimie industrielle, en 1849. Anselme Payen était titulaire de la chaire de chimie appliquée aux arts du CNAM. Et puis, un autre ouvrage important, c'est le Wagner, qui est en fait une traduction d'un ouvrage fait en Allemagne. Vous voyez, on traduit déjà la huitième édition allemande, c'est dire l'importance un peu de ces ouvrages de chimie industrielle. Alors, je voudrais quand même dire qu'il y a eu quelques pionniers au milieu de ce fin de 19e siècle, disons, peu intéressé par la chimie appliquée aux arts. Il y a eu quand même quelques pionniers. Peckley, c'est un professeur de physique à l'école centrale, cofondateur de l'école centrale, d'ailleurs, et qui va très rapidement publier, dès 1828, un traité de la chaleur dans ses applications. Vous avez la page d'alerte de la deuxième édition du traité, il y en aura cinq. Et ce traité de la chaleur dans ses applications, vous allez retrouver une organisation qui fait beaucoup penser aux opérations unitaires. Vous voyez, il y a deux tomes, et dans chaque tomes, on retrouve quand même les grandes lignes des opérations unitaires, la théorie physique de la chaleur, combustion, mouvement de l'air chaud, enfin, je passe vite, cheminée, et de même, deuxième tome, distillation, évaporation, séchage, chauffage de l'air, chauffage des liquides, refroidissement, chauffage, ventilation et assainissement des lieux habités. Cet ouvrage aura beaucoup de retentissement, il va être traduit en anglais et en allemand, et Péclet est connu pour cet ouvrage un peu mondialement, qui fait beaucoup penser encore une fois aux opérations unitaires. Deuxième pionnier, alors là, je voulais vraiment vous en parler, c'est Ernest Orel, parce qu'il est très mal connu, très mal connu. C'est un polytechnicien du corps des manufactures de l'État, c'est un corps qui a disparu aujourd'hui, qui est connu pour ses travaux en distillation, il est reconnu par les Américains. Les Américains ont traduit dans ces dernières années des ouvrages de Sorel, j'ai découvert ça un peu par hasard, au titre de l'Histoire des sciences. Il est considéré comme un peu le fondateur de la théorie des calculs des colonnes à distiller, la mise en œuvre des colonnes à distiller. Mais surtout, je voulais insister pour une chose, il a écrit des ouvrages aussi sur les grands procédés de la grande chimie minérale, les procédés de la grande chimie minérale, et en particulier l'acide sulfurique. Il a écrit en 1887 un ouvrage qui s'appelle « Fabrication de l'acide sulfurique des engrais chimiques ». Et dans cet ouvrage, ce qui est absolument remarquable, il est bien fait, ça commence par des tables de constantes, de données physiques, physico-chimiques sur le procédé, il passe en revue ensuite tous les procédés existants, il fait une modélisation de la chimie, qui est que Dieu seul sait qu'elle est complexe dans le cas des chambres de plomb, parce qu'à l'époque, c'est les chambres de plomb. Il donne des conseils en matière de conduite, ce qui est absolument incroyable, c'est le seul endroit où on voit ça dans les ouvrages de chimie industrielle de l'époque. Il fait même une interprétation, je voulais vous la présenter, alors vous n'allez pas pouvoir lire, probablement, dans son ouvrage, il fait un peu une interprétation de ce qui se passe dans les chambres de plomb, en modélisant un peu comme un réacteur piston les chambres de plomb. Vous voyez, je vais peut-être le lire sur la vitesse de transformation de l'acide sulfurique en acide sulfurique. Si dans chaque section transversale de la chambre étaient réunies toutes les conditions les plus favorables à la transformation de l'acide sulfurique en acide sulfurique, il est clair que la vitesse de transformation serait proportionnelle presque exactement au taux d'acide sulfurique restant dans le mélange qui traverse cette tranche. On est donc en appelant, etc. Alors je ne vais pas en passer en détail, mais on retrouve ensuite, il traite complètement comme un réacteur piston le fonctionnement dans les chambres de plomb. ce qui est absolument incroyable parce que c'est extrêmement mal connu. Alors après, il tire des conclusions sur si on augmente le débit, il va se passer ça, si on augmente la taille des chambres de plomb, il va se passer ça. Alors, je serais quand même reconnu pour ça, dans le même de l'acide sulfurique, on trouve des gens qui mentionnent son nom, mais globalement, il est quand même, à mon sens, insuffisamment reconnu. Alors, on arrive à la troisième période qui va être une période de crise qui va aboutir à 1916, où il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer. Alors ici, vous avez deux portraits, c'est le portrait de Charles Loth, d'une part, et Allemagne Allaire, d'autre part. Alors, ce sont deux personnalités marquantes de la fin du XIXe siècle, tous deux Alsaciens qui ont quitté l'Alsace après l'annexion de l'Alsace par l'Allemagne après la guerre de 1970, et au même titre que d'autres Alsaciens, connaissant bien ce qui se passe en Allemagne, ils vont, ils ne vont avoir de cesse de dénoncer l'écart grandissant entre la France et l'Allemagne en matière de l'industrie chimique, d'une part, et de la formation en France des chimistes. Ils vont dire, effectivement, en Allemagne, il y a une situation florissante au niveau de la formation des chimistes, il y a de nombreux états, chaque état de la confédération, on est à l'époque où il y a une confédération avec beaucoup d'états, où des chaires de chimie, Albin Allaire insiste pour dire que les professeurs sont très bien payés, donc il y a des gens de qualité, avec des équipes entourant ces professeurs, et puis il y a surtout les techniciers Schuller, il y en a une dizaine qui forment, en même temps que des chimistes, d'ailleurs, on dirait des techniciens ingénieurs de grande qualité. Donc il dit, on n'a absolument pas ça en France et ça ne va pas du tout. Alors effectivement, à cette époque, la situation en France n'est pas aussi florissante. Bien sûr, il y a les cours de chimie à ce que Allaire appellent les grandes écoles, c'est-à-dire les politiques techniques, centrales, et l'école des mines de Paris. Il y a à Paris quelques écoles qui forment des techniciens de laboratoire, des écoles de Pelouse, de Gerhardt, et celles surtout de Frémy, mais c'est des gens qui sont en fait pour aider, pour faire de l'analyse et pas tellement du tout orientés vers l'industrie. Il y a quand même quelques écoles, on va dire, techniques ou technologiques. Il y a bien sûr toujours les deux chaires du CNAM. Il y a deux chaires au CNAM, la chimie appliquée aux arts et la chimie appliquée à l'industrie. Il y a le collège de Melouse qui a institué une école des sciences, enfin, il y a une école des sciences appliquées, je vais en redire un mot tout de suite après, à Melouse, qui va être vraiment la première école de chimie en France. Et on retrouve des groupes aussi à Lille, à Lyon et à Nantes qui forment un peu des techniciens, mais le nombre est extrêmement limité et finalement, il y a un déficit énorme entre la France et l'Allemagne, ne serait-ce qu'en termes de nombre. Voilà, alors un mot sur effectivement ce qui se passe à Mulouse. Mulouse crée dès 1822 dans le collège municipal de la ville une section de chimie vraiment orientée vers l'industrie. Et à l'instigation de la société industrielle de Mulouse, qui est une société locale extrêmement active, il se crée une école des sciences appliquées qui va perdurer et qui va créer une section chimie très importante. Mais en fait, à l'instigation de Lotte et de Haller, vont se créer l'école de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris en 1882 et l'institut de chimie de Nancy en 1887. Ils se créent aussi à Lyon une école, mais dans d'autres circonstances qui sont en fait un besoin énorme de techniciens qui fait qu'il fallait absolument qu'il y ait quelque chose. Et tout de suite après, va se créer des écoles, des instituts de chimie un peu dans toutes les villes de France qui ont une faculté de sciences. Alors il y en a à Bordeaux, Lille, bien sûr c'est l'institut de chimie de Paris, ensuite Besançon, etc. Mais ce qui va se passer, c'est que à certains écarts et même à beaucoup d'écarts, j'ai repris ici une déclaration de René Sord qui a écrit un livre après la guerre de 1914, un livre sur l'histoire de l'enseignement et de la chimie et qui écrit « D'une façon générale, le diplôme de chimiste fit place à celui d'ingénieur chimiste ». Alors le terme d'ingénieur chimiste a été proposé par l'autre en 1878 au moment d'où il suggérait la création de l'école physique et de chimie industrielle de la ville de Paris. Mais l'enseignement ne correspondait certes pas à celui qui aurait dû recevoir un élève ingénieur devant connaître outre la chimie les choses essentielles de la mécanique de la construction d'électricité. Alors Sord décrit d'ailleurs d'autres choses qui vont toujours dans le même sens en disant en fait ces instituts de chimie on retrouve un peu la même démarche qu'il y a eu avec la chimie appliquée de Dumas c'est à dire qu'on crée des instituts de chimie à allure industrielle mais en fait on ne fait pas vraiment de la chimie industrielle et ne prépare pas les gens à la chimie industrielle. Alors dans ce contexte du tournant du siècle il y a une certaine morosité qui existe en France les gens sentent bien que l'Allemagne est beaucoup plus performante que nous mais il ne se passe pas vraiment grand chose alors il y a des enquêtes qui existent il y a des gens qui écrivent oui il faudrait faire quelque chose et il y a une enquête la première enquête qui est faite c'est en 1905 dans une revue qui est assez connue et assez suivie la revue scientifique qu'on appelle parfois la revue Rose il y a une enquête sur les sur les industries chimiques françaises et cette enquête effectivement elle est assez pessimiste en disant en particulier au niveau de l'enseignement parce que l'enseignement est abordé bon il y a des écoles de chimie qui viennent d'être créées mais effectivement bon c'est pas terrible il faudrait bien améliorer ça il ne se passe toutefois rien jusqu'au 30 avril 1916 où à son tour la revue des produits chimiques qui est une revue professionnelle de l'industrie chimique qui traite des matières premières de provets de licences de prix lance elle aussi son enquête relative à l'enseignement cette fois c'est une enquête dédiée à l'enseignement chimique et technique donc tout le monde écrit dans cette enquête le journal paraît tous les 15 jours donc il y a plein de lettres c'est quand on regarde le journal quinzaine par quinzaine il y a plein de lettres qui arrivent donc voilà et les gens disent il faudrait faire ci il faudrait faire là il propose plein d'améliorations et c'est à ce moment là que va intervenir un homme qui s'appelle André Blandel alors André Blandel c'est un physicien connu polytechnicien ponce et chaussée brillante caractère brillante dans le domaine de la photométrie électrotechnique etc président de la société française d'électricité titulaire de nombreuses médailles donc membre de l'académie des sciences c'est donc un personnage important et il écrit toujours dans cette même revue rose la chose suivante vous allez voir les chimistes dont quelques-uns forts éminents qui critiquent le plus approuvant l'industrie et les écoles d'ingénieurs sont malheureusement parmi les éducateurs scientifiques ceux qui ont fait jusqu'ici le moins d'efforts pour réaliser l'ingénieur complet à spécialisation chimique car les instituts chimiques sont restés étroitement monotechniques et ne donnent pas d'autre part en un an l'enseignement complémentaire aux ingénieurs non spécialités comme savent le donner les mécaniciens et les électriciens et il ajoute c'est assez circonstant qu'il faut je crois attribuer le peu de succès relatif qu'ont eu jusqu'ici les ingénieurs chimistes qui sont beaucoup plus civilistes qu'ingénieurs alors ça ça intervient au moins de juillet au 1916 en même moment que la requête de la revue et donc vous imaginez ça a énormément beaucoup d'effets et les gens vont immédiatement écrire alors il va y avoir un petit délai parce qu'il faut quand même lire la revue Rons mais dans les mois qui vont suivre septembre en particulier beaucoup d'interventions dans la revue professionnelle et en particulier c'est j'allais dire les associations de chimistes vont monter au créneau il y a l'union nationale des associations d'anciens élèves des écoles de chimie donc je ne suis pas sûr de la date de création mais qui intervient aussi dans la revue et qui crée en 1917 elle va créer l'année d'après un cercle des chimistes pour intégrer tous les chimistes qu'ils soient ou non originaires d'un institut de chimie et il se crée aussi en 1916 toujours un peu en réaction avec ces déclarations de Blondel un autre syndical l'Union Générale de Chimistes de France alors elle se crée en 1916 au même moment que juste après la déclaration de Blondel et tous ces syndicats vont se regrouper en 1917 au syndicat professionnel des ingénieurs chimistes français Blondel est obligé de réagir et alors ça c'est je dirais presque la déclaration la plus importante il réagit et il écrit à la revue professionnelle en disant il me semblait nécessaire de distinguer au moins les chimistes de laboratoire dont le métier est d'étudier les réactions chimiques des ingénieurs chimistes dont le métier devrait être d'installer et diriger des usines chimiques ce qui n'est pas la même chose cela est si vrai qu'aux Etats-Unis les établissements les plus modernes d'instruction publique tels que le MIT ont pour ces deux catégories des spécialistes deux sections d'enseignement distinctes portant respectivement le nom de chemistry et de chemical engineering alors c'est la déclaration de Blondel donc revue de produits chimiques décembre 1916 alors c'est la première fois qu'est mentionné en France l'existence du chemical engineering je n'ai pas trouvé de trace de son existence et elle va être absente encore pendant longtemps vous verrez tout à l'heure une déclaration de Maurice Lothor absolument étonnante à ce sujet en tout cas les chimistes sont tous remontés je dirais furieux de tout ce qui se passe et l'enquête aboutit finalement à pas grand chose le 31 décembre 1916 ils écrivent de l'enquête que nous devons faire ils se dégagent avec certitude que nos méthodes d'enseignement ne sont pour rien dans l'infériorité constatée de nos industries chimiques on peut affirmer au contraire que l'oeuvre des Friedel des Schultz-Genberger Rolin etc. a fait ses preuves elle a permis de former des chimistes suffisamment préparés pour servir dans l'industrie voilà là aussi toute cette réflexion finalement n'aboutit pas malgré donc cette intervention de Blondel et en fait il faut comprendre ce qui se passe les chimistes en fait étaient pratiquement exclus de l'industrie chimique à cette époque tout simplement parce que les grandes entreprises à l'exemple de Saint-Gobain confiaient le management des entreprises à des gens des grandes écoles c'est à dire polytechnique centrale mine et en ce qui concerne les plus petites entreprises ce sont des entreprises familiales en général transmises par héritage où les gens sont formés sur le tard où il y a très très peu de chimistes donc les chimistes qui sont quand même maintenant un peu plus nombreux qu'avant se sentent complètement exclus de cette industrie chimique et ils n'en veulent plus et c'est une espèce de réaction contre cette exclusion de l'industrie alors je vais passer ça je vais pour conclure cette phase dire ce que dit Ulrich Euffelt une historienne qui a écrit et qui a beaucoup analysé cette période et qui conclut les choses suivantes pour toute cette période qui est très agitée les ingénieurs chimistes français voulaient qu'on conçoive leur champ d'activité la chimie industrielle comme une chimie appliquée derrière ce paradigme unitaire et l'invocation du caractère scientifique de la chimie industrielle on trouve la volonté de prestige et de reconnaissance sociale des chimistes ils étaient exclus ils ne veulent plus et ils ne veulent plus entendre parler de mathématiques de choses comme ça parce que pour eux c'est le synonyme de la prise de pouvoir des grandes écoles dans l'industrie chimique je voulais quand même rappeler une chose c'est ce qui se passe aux Etats-Unis la grande déclaration c'est d'acteur d'Editol qui est de 1915 sur les opérations unitaires donc vous l'avez sous les yeux je ne vais pas vous la vous pouvez la lire je ne vais pas me lancer dans la lecture anglaise mais toutes les définitions sont là des opérations unitaires c'est la déclaration d'Arthur Léon extrêmement connue qui va être le point de départ de tout ce qui se fera aux Etats-Unis dans l'entre-deux-guerres vous avez j'ai donné le portrait ici de deux personnages importants William Walker qui était le professeur de chemical engineering au MIT et Olaf Hogan qui va vraiment marquer beaucoup par des ouvrages sur la thermodynamique et sur l'étude des études cinétiques je vais rappeler aussi ici brièvement ce qui se passe aux Etats-Unis entre 1915 et 1925 donc c'est les opérations unitaires c'est Arthur Léon et c'est le premier ouvrage important Principles of Chemical Engineering que William Walker dont vous aviez le portrait tout à l'heure écrit avec deux autres professeurs c'est 1923 bon j'ai eu la chance de pouvoir consulter cet ouvrage on retrouve quasiment les opérations unitaires intégralement et entre 1925 et 1950 il y a une énorme activité au niveau du chemical engineering aux Etats-Unis vous avez le point de départ des grandes collections des séries de bouquins des chemical engineering c'est à partir de 1925 les books in chemical engineering c'est à partir de 1931 et puis c'est des publications importantes le chemical process principal c'est Hogan & Watson le Péry qui part en 1934 etc. et d'autres ouvrages d'autres ouvrages de Hogan & Watson donc une énorme activité au niveau du chemical engineering entre les deux guerres c'est donc d'autant plus étonnant de lire cette déclaration pour arriver à la période maintenant ça va aller très vite de récente Maurice Lothor écrit dans Génie chimique le supplément de chimie industrie en 1961 je me souviens fort bien de l'époque pour la première fois j'ai entendu l'allocution nouvelle de chemical engineering qu'on a traduite par génie chimique plutôt que par l'ingénieur d'industrie chimique c'était pendant l'occupation au début des années 1943 de fait ce n'est qu'en 1948 au cours d'un voyage aux Etats géniques j'ai pu me faire une opinion claire de ce que représente le génie chimique alors cette déclaration m'a toujours un peu fasciné presque il n'avait jamais entendu parler du chemical engineering ce qui paraît absolument presque incroyable et effectivement on peut dire qu'entre les daguerres il y a eu une confusion dans les deux sens entre les termes c'est à dire que pour beaucoup d'américains la chimie industrielle plus exactement pour beaucoup de français on va commencer dans ce sens là pour beaucoup de français le chemical engineering c'est de la chimie industrielle et quand vous lisez chimie industrie la revue de la société de chimie industrielle les deux guerres où on fait des comptes rendus des congrès de la ICHE bon c'est considéré un peu comme de la chimie industrielle il n'y a absolument pas de prise en compte vraiment de l'originalité du chemical engineering à cette époque inversement dans l'autre sens je peux vous raconter une anecdote j'ai eu l'occasion de rencontrer aussi un historien qui s'appelle Papendiaï qui est relativement connu qui a travaillé sur l'histoire de Dupont et pour Papendiaï ça m'avait beaucoup frappé lui considérait que les ingénieurs chimistes c'était des chemical engineers et quand il lui a expliqué que ce n'était pas tout à fait pareil ça a été vraiment une découverte donc pour quand dans son livre qui est d'ailleurs extrêmement intéressant sur l'histoire de la société Dupont il y a vraiment des problèmes au niveau de la compréhension entre ingénieurs chimistes et chemical engineers après la deuxième guerre c'est la création de l'institut du génie chimique à Toulouse avec Joseph Catala qui est une personnalité marquante de cette époque qui écrit aussi dans la revue dans le premier numéro de Chemical Engineering Science un article qui s'appelle le génie chimique le génie chimique peut être défini comme la branche spéciale de la chimie qui a pour objet de concevoir calculer dessiner faire construire et faire fonctionner l'appareillage dans lequel on réalisera une réaction chimique bon je passe la suite qui n'apporte rien de spécial et c'est surtout ce fameux terme de génie chimique qui apparaît nous avons été amenés à introduire ce terme nouveau de génie chimique pour rendre compte d'une manière correcte le terme de Chemical Engineering devenu depuis bientôt 30 ans en usage courant dans les pays anglo-saxons et spécialement l'Amérique du Nord voilà donc c'est Catala à Toulouse et bien sûr comme on l'a dit le génie chimique va apparaître à Nancy je voulais rapidement simplement rappeler qu'un homme va jouer un rôle important c'est Pierre Donselot qui était entre 48 et 1953 directeur de l'enseignement supérieur et qui donc va faciliter la création à Nancy du génie chimique alors bon il prend son envol là c'est une période plus récente que je ne veux pas trop m'attarder donc il y a le supplément génie chimique qui est créé avec la revue Chimie Industrie qui est créé en 1955 et on arrive à 1983 c'est le premier article de Jacques Villermont qui paraît dans l'actualité chimique qui est un ouvrage de vulgarisation quand même important enfin pas de vulgarisation s'il m'entendait il ne serait pas content mais d'un ouvrage important qui s'adresse à tous les chimistes c'est l'ensemble avec la définition du génie des procédés c'est l'ensemble des connaissances nécessaires pour concevoir analyser etc je pense que cette définition de Jacques Villermont vous la connaissez faire fonctionner de manière optimale les procédés dans lesquels la matière change de forme d'état d'agréation de dispersion d'état physique propriété physico-chimique et de nature chimique donc Jacques Villermont en a parlé donc j'ai quand même mis son portrait ici et en vous rappelant qu'effectivement dès fin 1985 il met en place un groupe de réflexion visant à promouvoir en France le génie des procédés et d'organiser un congrès national national à Nancy en 1987 ce qui est fait avec le premier congrès national du génie des procédés à Nancy et la création je ne sais plus mais le grand qui disait ce matin que ça a été créé en 1987 la société française du génie des procédés qui suit la création de ce qui suit l'existence de ce premier congrès voilà alors j'en arrive en conclusion de ce que je voulais vous dire et revenir à ce problème des paradigmes alors bon les paradigmes sont peut-être vous n'êtes pas tous familiers avec cette notion de paradigme qui est un peu complexe en fait ça a été introduit par un professeur américain Thomas Kuhn je vous ai mis son ouvrage de base la structure des révolutions scientifiques qui paraît aux Etats-Unis en 1962 et qui est une tentative pour ne plus analyser l'histoire des sciences d'une façon linéaire en disant c'est une progression régulière et lente des connaissances mais dire c'est une succession de révolutions de changements qui se produisent il y a création de groupes de compétences puis ensuite il y a dissolution de ces groupes en fonction d'événements c'est vraiment pour avoir une autre vision de l'histoire des sciences d'une façon générale je vous ai mis donc il y a beaucoup de manières de définir les paradigmes quand vous lisez l'ouvrage de Kuhn c'est pas tout à fait la définition que je vous ai mis mais c'est un ouvrage récent si on peut considérer un paradigme comme un ensemble de contenus et de méthodes admis par tous les membres d'une communauté scientifique alors c'est applicable à des choses relativement étroites comme c'est applicable à un regroupement de choses plus larges alors pour anticiper les questions que posait Mme Levesque sur est-ce une science ou pas une science il y a des gens qui ont déjà essayé de répondre à cette question et en particulier James Way qui publie dans Chemtech un article dans lequel il dit c'est véritablement une science et ça il y a un ensemble de paradigmes caractéristiques d'une science et il les énumère un ensemble de théories et de connaissances universellement acceptées des méthodes et outils efficaces des réalisations exemplaires des succès historiques un ensemble de valeurs de référence des cursus de formation et des ouvrages d'enseignement largement partagés alors ça ça paraît en 85 et Jacques Villermont reprend ça dans un grand article qui est publié dans les séries génie des procédés le génie des procédés une science pour l'ingénieur et donc bien sûr cite cet article c'est comme ça que je suis remonté d'ailleurs à James Way l'article de James Way est très court il est fait quelques pages tandis que l'article de Villermont est très détaillé et il mentionne c'est pour ça que j'avais repris le titre le sous-titre il y a un paragraphe qui s'appelle à la recherche de nouveaux paradigmes et là alors il cite les anciens paradigmes alors cette liste est assez étonnante et on peut effectivement la contester parce que c'est l'opinion de l'époque de Jacques Villermont il cite comme paradigme les opérations d'un terre les bilans simultanés de matière énergique enfin vous pouvez coélir je ne vais pas le relire en même temps que vous il cite un certain nombre de choses dont certaines peuvent se recouper parce que encore une fois il faut les analyser sous l'angle est-ce qu'on peut est-ce qu'il y a des revues des consensus au niveau du contenu scientifique est-ce qu'il y a une communauté qui est tout à fait d'accord pour ce ce découplage ce découplage plus exactement donc vous voyez approche scientifique modélisation etc à la même époque il posait des questions en disant voilà on est en 93 voilà l'exemple de nouveaux paradigmes dynamique des systèmes l'onnière fluide complexe des liseurs traitement des solides difficilement c'est l'opinion de Jacques Villermont en 1993 parce qu'effectivement la question d'aujourd'hui c'est de définir les nouveaux paradigmes du génie des procédés et de définir comment on peut aujourd'hui définir notre discipline sur quelle base et quels sont ces paradigmes à l'heure actuelle et comme le faisait le disait Villermont réfléchir à de nouveaux paradigmes c'est probablement une tâche urgente à faire j'ai pris ça d'un article de professeur Prostnitz je pense que vous avez tous entendu parler de professeur Prostnitz qui est quand même une sommité dans le domaine de la thermodynamique et Prostnitz écrit en 2001 un article assez étrange sur le chemical je ne sais plus le titre de l'article enfin je l'ai bien sûr Postmodern World et vous voyez ce qu'il écrit chemical engineering also needs to be reinvented if it is to survive cet article est tout à fait étonnant donc en fait il reconnait qu'effectivement ce n'est pas quelque chose de fixe et de stable et qu'il faut le réinventer et qu'il faut participer donc à se rendre en compte les nouvelles technologies et revenir et c'est ce qui a été dit tout à l'heure par Madame de Becq prendre en compte les problèmes de la société pour aller de l'avant dans ce domaine voilà je vous remercie de votre attention applaudissements 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 applaudissements